bonjour à tous bon il s'en est passé des choses depuis j21 puisqu'on est à j32 aujourd'hui puisqu'on est le 23 avril dimanche 23 avril et je me décide enfin à refaire une vidéo pour vous expliquer un alors c'est pas que je voulais pas c'est que vraiment j'en ai pas eu la possibilité comme vous le savez je vous ai envoyé un petit post sur facebook pour vous expliquer brièvement ce qui s'était passé alors je reviens d'abord sur la suite de j21 puisque après cela je suis resté une semaine de plus à l'hôpital dans ma chambre protégée pour continuer en fait l'allogreffe et il se trouve que ça se passait plutôt bien faut dire ce qui est je n'ai pas eu de fièvre les blancs montaient sérieusement les rouges montaient bien également les plaquettes aussi je n'ai pas eu d'infection je n'ai pas eu d'antibiotiques dont tout se déroulait à merveille je n'ai pas eu de rejet non plus j'ai eu également un examen qu'on appelle le chimérisme qui est un examen qui révèle en fait le taux de présence dans l'organisme du greffon donc selon les gens ça varie le premier le premier chimérisme qu'on fait généralement à la sortie finalement de l'allogreffe la sortie de l'hôpital ça varie entre 40% 50% et moi ça c'est monté jusqu'à 83% 83% du taux de présence du greffon dans l'organisme ce qui est pour moi une très très bonne nouvelle puisque ça veut dire que la greffe a vraiment bien fonctionné pour l'instant ça c'est un point positif je voulais commencer par là et ça c'est sûrement content pour ça donc à j plus 24 je sortais heureux comme un pape évidemment peut rendre chez moi super content sauf que dès le lendemain montée fièvre monte à 37 8 comme ça sans raison on se dit ça va passer le lendemain 37 8 aussi donc le donc c'était le dimanche 37 8 aussi donc j'appelle évidemment l'hôpital pour expliquer on dit si ça monte à 38 5 il faut revenir ok le lendemain donc le lundi ça y est 30 38 5 bon bah là je discute avec le médecin qui me dit non vraiment faut que vous reveniez aux urgences et tout on peut pas faire autrement ok donc je rentre je pars aux urgences le lundi un dit bac bien sûr arrivé du soir aux alentours de 22 heures ils m'ont trouvé une chambre dans un autre service c'était pas le service où j'étais pour ma greffe c'était un autre service j'y suis resté la nuit le lendemain matin on m'a dit bah vous n'avez pas de fièvre vous rentrez chez vous bien donc ça chamboule un peu tout ça parce que les urgences c'est pas du tout la même ambiance le service ben c'est pas la même ambiance non plus que le service de grève donc c'est autre chose et puis donc je suis rentré chez moi content bien sûr sauf que le lendemain rebelote 38 5 voire plus donc revenez aux urgences merci beaucoup donc je reviens aux urgences pareil rebelote je reste sept heures aux urgences on me refait une batterie de test des hémocultures qui sont des prises de sang dans lequel en fait on va faire germer des éventuels germes justement d'infection qui pourrait y avoir dans le sang qui pourrait y avoir dans le cathéter aussi puisque je sais vous savez que j'ai un cathéter et voir s'il y a quelque chose quoi sauf que les résultats sont négatifs comme la première fois sauf que là c'est encore pareil je reste jusqu'au soir aux urgences là il n'y avait pas de chambre de disponible dans aucun service donc je suis resté dormir aux urgences c'est folklorique le lendemain ils m'ont trouvé une chambre dans un autre service dans lequel je suis aujourd'hui sauf que ben j'ai pas intégré la chambre avant bonne moitié d'après midi donc c'est quand même particulier l'ambiance il faut faire ce qui est mérin mérin souffre un peu puisque je suis monté à 120 de créatinine 120 créatinine la limite c'est 104 normalement donc ça veut dire que là il souffre sérieusement mérin et qu'il faut faire attention donc faut que je boive beaucoup c'est pour ça aussi que il m'hydrate c'est pour ça que voilà il ya cette poche là qu'une poche d'eau tout simplement un de ces amphi qui m'hydrate constamment donc là on va rajouter du taso qui est en fait un antibiotique spectre très très large et qui permet justement ben de de pouvoir attaquer tout type de germes qui pourraient survenir malgré les résultats justement des différents tests qui sont vraiment négatifs donc bon c'est une sécurité qui permet donc ça j'en ai trois fois par jour pour au cas où il y aura une infection qui n'aurait pas été détecté par les différents les différentes analyses j'ai toujours ma poche évidemment des lits d'hydratation un qui est juste là et puis dimanche donc hier j'ai passé un scanner un scanner du torse donc de la gorge jusqu'à jusque le bas du ventre pour avoir tous les organes que ce soit les poumons le foie la rate les reins la vessie la prostate enfin tout ce qu'il ya dans le vent finalement les intestins également voir s'il y avait pas quelque chose en particulier et j'aurai les résultats tout à l'heure donc j'attends les résultats voilà j'ai pas j'ai pas terminé la vidéo hier dimanche mais elle sera faite aujourd'hui et j'essaierai de la mettre avant ce soir pour vous informer enfin sur cette continuité de la greffe de l'allogreffe avec toutes les péripéties qui s'imposent parce qu'effectivement pendant les 100 premiers jours tout est critique donc faut faire attention à tout dans n'importe quelle circonstance donc c'est pour ça qu'il faut revenir régulièrement à l'hôpital on est prévenu mais bon quand même quand ça nous arrive on est moins moins jouesses on est moins heureux bon enfin voilà en tout cas j'espère que ces explications ont été claires et la prochaine vidéo vous inquiétez pas il y aura un petit peu moins de temps entre les deux vidéos s'il ya pas trop de perturbations entre temps parce que c'est vrai que psychologiquement c'est très perturbant en tout cas vous êtes toujours là et c'est ce qui compte je vous embrasse et profitez de la vie salut à vous et c'est très important et c'est très important